Ce diffuseur est vraiment un projet qui a été mis au service du développement du territoire en créant un nouveau lien entre l'autoroute A10 et le territoire que le diffuseur va desservir. Il va permettre entre autres de renforcer l'attractivité du pôle 45, de fluidifier la circulation au nord-ouest d'Orléans et il va permettre d'accompagner le développement économique de ce territoire. Le marché pour la réalisation des travaux a été signé le 1er septembre. Nous sommes actuellement dans une période de trois mois qui s'appelle la période de préparation. En moyenne, 70 personnes travailleront sur ce chantier. Parmi ces personnes, il y aura aussi des personnes en insertion. Nous avons demandé qu'il y ait 12 000 heures dédiées à l'insertion sur ce chantier. Les engins environnementaux du projet sont de deux ordres. Premièrement, et dans une approche globale, il faut qu'on maintienne le paysage caractéristique du territoire dans lequel le projet vient s'implanter. Deuxièmement, il faut qu'on fasse en sorte d'éviter et de réduire tous les impacts du projet. Le maître d'ouvrage a des marges de manœuvre en termes d'environnement sur un projet et on a profité de celui-ci pour mettre en place des mesures volontaires qui vont au-delà de la réglementation. On va profiter de ces surfaces de 4 hectares qui sont dans le projet pour proposer un reboisement de plus de 2 000 arbres avec des espèces et des essences variées. Une fois qu'on va avoir déterminé les impacts, on va définir un certain nombre de mesures. Sur un projet comme le projet de diffuseur, on est plutôt dans un gain de biodiversité. On a réussi à aller vers des mesures de création de nouveaux plans d'eau. Et au final, l'objectif de cela, c'est qu'on ait un gain de fonctionnalité écologique. Nos études ont déjà montré que ce projet, au-delà de 10 ans, sera positif en termes de bilan carbone. Toutes les procédures ont été suivies. Nous avons maintenant toutes les autorisations pour démarrer le chantier. Et c'est avec plaisir qu'on va s'engager maintenant dans cette phase de travaux pendant deux ans devant nous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !